Salut tout le monde, je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une très belle journée en soleillé. Journée parfaite d'été, pis je me suis dit, ben, c'est la journée parfaite pour vous faire un petit Get ready with me! Fait que je vais vous en tenir avec moi dans toute ma préparation, toute ma routine pour l'été en ce qui concerne tous les produits, les soins, le maquillage, cheveux et vêtements et comme tout le kit, tout vraiment ma routine. En fait, tous les essentiels et les indispensables que j'ai besoin d'avoir avec moi et d'utiliser l'été pour que mon corps reste en vie, avec la chaleur qu'il y a dehors et que je reste la plus belle possible, mettons, parce que je suis genre à avoir la peau très sensible, je peux devenir rouge, tomate, genre la même. Fait que j'ai plein de petites affaires que je fais pour éviter que des atrocités arrivent quand je reste longtemps exposée au soleil, en fait. Fait qu'on va remarquer là-dedans. Là, j'ai déjà préparé mes cheveux, mon maquillage, pis mon petit outfit. En ce moment, j'ai mis un haut de maillot, ici, avec le bas qui est en dessous, mes petites shorts. J'aurais juste à mettre un petit top par-dessus pour être prête à sortir, pis comme ça, si j'aime me baigner, je suis prête. Par contre, j'ai encore rien mis sur ma peau de mon corps, j'ai vraiment juste mon visage pour l'instant. Là, j'étais rendue à mettre mes petits accessoires. En fait, je viens de mettre mon bracelet ici, ma cutball. Mon petit collier Love. Et mes boucles d'oreilles tout d'art. En fond, c'est des bijoux qui viennent toutes de la marque Analisa. Analisa, si vous connaissez pas, c'est une marque new-yorkaise qui commence à en faire parler de plus en plus d'elle sur les réseaux sociaux. C'est des bijoux un peu plus de gamme luxueuse, qui sont quand même très abordables. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pis c'est vraiment des bijoux que tu peux mettre un peu avec tout. T'sais, c'est des bijoux qui vont être élégants, mais assez simples, classiques, fait que ça fitte un peu avec tout. On peut les porter à chaque jour. Eux, ils se disent que vraiment, par leur valeur, leur philosophie, ils voulaient mettre de l'autre parce qu'ils trouvaient que les pratiques de l'industrie, de luxe, étaient un peu douteuses, pas poétiques, pis que ça gonflait les prix, pas à faire comme ça. Fait qu'eux, ils ont voulu donner vraiment plus de transparence. Fait qu'ils ont créé leur propre marque des bijoux, qui est éco-responsable, durable, vraiment respectueuse pour l'environnement. De la production jusqu'au shipping et tout, ils font tout dans une optique de développement durable. Tout l'or qu'ils utilisent pour nos bijoux et tout le reste des matériaux est 100% recyclé. Même que dans le petit packaging, quand j'ai reçu les bijoux, ici c'est du carton, c'est pour ça recycler. Pis ils mettent les bijoux dans les petites pochettes, ici en coton, pour qu'on puisse les réutiliser. Fait que c'est vraiment une belle marque à connaître. Et d'ailleurs, les bijoux sont faits à la main aux États-Unis et en France. Vraiment tout de source éthique. Pis j'aime beaucoup ça, c'est parfait selon moi, comme bijoux à mettre pour toutes les petites journées d'été, pour avoir un petit look classique, chic. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir leur site, j'ai le lien que j'ai mis dans la description pour aller voir leurs bijoux, pis aller lire un peu plus sur leur entreprise, sur qui ils sont. Pis si jamais ça vous intéresse, ben vous pourrez en acheter. Moi je suis force à rien, mais je fais juste vous parler de ça parce que je trouve que c'est une très belle marque. Pis c'est ça, c'est vraiment leur solde d'été qui finit bientôt. Tout est à 20% de la baisse sur leur site, là. Fait que c'est vraiment le temps d'en profiter si jamais vous voulez essayer ça. Fait que en tout cas, bref, je suis vraiment contente. J'adore vraiment ces bijoux-là. C'est parfait pour mon look, là, pour la journée d'aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je les ai mis. J'ai tendance, l'hiver, à oublier parce que je reste en l'eau et tout. Fait que je me rase pas nécessairement super de façon régulière. Mais là, l'été, j'essaie de un peu s'y penser. Fait que le rasoir est essentiel, hein, pour les aisselles, les jambes. Pis ben le déo aussi parce que l'été, on suit plus rapidement avec la chaleur pis on veut pas puer. Fait que... Un beau déo. Moi, c'est le degré qui me fait vraiment le mieux. Fait que... Je vais avec ça. Je fais aussi souvent des petits... plein de petits picots sur les jambes ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que quand je me rase, j'essaie le plus possible d'utiliser, là, mon Satin Care de gilet de tête peau sensible. En tout cas, mon gel arrosé, là. En d'autres termes, hein, mon gel arrosé pour éviter que ça crée plus de petits baux à mes jambes. Fait que... Je vais avec ça aussi pour le raseur. Quand que je me lève, c'est sûr que je vais mettre ma crème de visage, là, standard. Là, j'essaie de passer des échantillons. Fait que là, j'ai l'habillée au Therm Aquasource que je mets dans mon visage à chaque matin. Après ça, là, j'y vais avec le Magic Skin Beautifur BB Cream anti-rougeur. Parce que j'ai tendance à faire beaucoup de rougeur, surtout avec le soleil l'été. Fait que pour éviter que j'aille trop de bougeur quand je sors dehors dans ma journée, ben, je vais mettre le BB Cream. J'ai vraiment, comme, un coup de coeur avec mon Lise Wattie Sun Smart écran UV universel que je mets sur mon visage. Parce que je mettra jamais de la crème solaire normale sur mon visage, là. J'y vais vraiment avec celle-là qui est, comme, spécialement faite pour le visage. Parce que, y a-t-il quelque chose de plus tâche que quand tu mets de la crème solaire dans le visage? Pis là, ça devient tout gras pis tout dégueu. Pis là, avec tous les produits que je mets dans le visage, je suis comme, je veux pas avoir la face grise en grosse. Alors, j'y vais avec ça. Ça a vraiment un toucher incroyable. Tu le sens pas. Ça vient pas ajouter de quoi de gras sur ta peau. Fait que c'est juste parfait, je mets ça. Pis après ça, j'ai pas à attendre quoi que ce soit. C'est juste parfait pour appliquer le maquillage. J'ai aussi une autre marque de crème que j'ai trouvé que j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer. Mais là, je l'ai pas essayé encore. Fait que je peux pas vous dire 100% si ça marche. Mais apparemment, c'est vraiment bon pour les gens comme moi que, quand on se met, qu'on s'expose au soleil, pis notre face de vie est vraiment rouge. Ben, c'est la crème idéale, vraiment, pour prévenir ça. Avec encore de l'FPS 30. Fait que crème visage de l'Institut Estéderme Paris, Sun Ultimate. Si jamais y en a qui l'ont essayé, là, je serais vraiment curieuse de savoir si ça fait la job. Mais je suis pas mal sûre que ça va être vraiment parfait. Après ça, ben là, avant de y aller avec vraiment le maquillage, je vais mettre ma base de yeux et de lèvres Make Up For Ever Step 1. Fait que j'en mets un peu en-dessus des yeux, sur les lèvres, avant d'appliquer le maquillage et mes baumes à lèvres. Ou du rouge à lèvres ou quoi que ce soit que ça me tente de mettre, là, dans cette journée-là. Pour ce qui est vraiment de mes cheveux, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que l'été, à cause que j'ai les cheveux des coloris blonds, il faut vraiment que je fasse attention. J'essaie de pas trop les mouiller dans l'eau. Fait que souvent, je vais me faire une couette comme là, surtout que là, mes cheveux étaient pas très beaux. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je m'ai fait une couette. Pour après ça, je m'emmène tout le temps à un élastique, hein, pour pouvoir me faire un chignon si jamais j'ai à aller m'éveiller. En tout cas que c'est ça. Pis c'est comme ça, mes cheveux sont... Il y a une partie des cheveux qui est pas vraiment au contact avec le soleil. Pour mes cheveux, c'est sûr qu'il faut tout le temps que j'aille une brosse avec moi. Fait que c'est une brosse qui est parfaite pour démêler. Parce que moi, j'ai les cheveux qui vont vraiment vite mêler avec le vent et tout dehors, là. Même que je reste en dedans pis ils doivent déjà être bien mêlés en ce moment. Fait que c'est la brosse Tangle Free, là, parfaite. C'est de Kala. Pis c'est écrit comme Boss Babe pis je l'adore. Fait que tout le monde l'adore. Fait que tout le monde... À je sais pas, j'étais à quelque part pis quelqu'un a besoin de se brosser les cheveux pis que j'ai ma brosse, c'est sûr qu'il va la prendre. Genre, c'est sûr. Tout le monde aime ma brosse. Fait que... C'est parfait pour enlever toutes les noeuds dans les cheveux. L'été, surtout. Pis je me mets le petit spray Karastase Soleil Microvoile Protecteur. pour protéger mes cheveux des rayons de soleil pendant que je suis dehors. Fait que je me mets ça tout le temps à chaque matin aussi, là, sur mes cheveux. Sinon, à part de ça, la seule différence que je fais l'été, c'est que je fais encore plus d'attention pour vraiment toujours faire mes traitements. Mon traitement Laplex, Ticarastase et mon shampoing bleu. Fait qu'il faut vraiment pas que je manque des fers parce que je voudrais pas que mes cheveux virent verts ou bleus. Fait que l'été, c'est juste encore plus important d'être plus alerte à ça. Ah, pis l'été aussi, souvent, je vais pas me plaquer ou sécher les cheveux parce que je trouve que c'est inutile. En plus, qu'il fait déjà chaud, je veux pas avoir encore plus chaud. Souvent, l'été, je vais laisser mes cheveux aller naturellement. Pis naturellement, ben, ils frisent. Fait que j'utilise le Ticarastase Aura Botanica Crème de boucle qui va vraiment aider à venir définir mes boucles parce que je trouve que sinon, quand mes cheveux frisent naturellement, des fois, ça frise, mais pas super bien. Fait qu'avec ça, ça vient aider à mieux friser. Fait que c'est le seul produit que j'utilise vraiment aussi, plus l'été. Pis là, après ça, je suis prête à mettre du maquillage. Pourquoi je me maquille l'été alors que j'ai des chances de me baigner ou quoi que ce soit? T'sais, c'est sûr que si je fais juste passer une journée d'été toute seule à la maison, t'sais, je vais y aller avec mes crèmes comme je viens de faire pis ça va finir là. Mais là, si j'essaie que je vais avoir du monde, je vais un party ou je sais pas, n'importe quoi, c'est sûr que j'aurai vraiment du maquillage par-dessus parce que sinon, ma peau va devenir vraiment trop rouge pis je vais avoir honte pis je me sentirai pas bien, je vais voir me cacher pis bon, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste pour me sentir mieux dans ma peau, honnêtement. Mais j'y reste avec un look vraiment naturel. C'est pour ça que j'y vais avec le Rare Beauty pour le fond de teint. Après ça, je vais mettre le concealer qui est... Too Faced is Born This Way comme d'ici là. Ça amène un plus beau teint pis ça enlève mes petits défauts. Fait que comme ça, je me sens mieux. Pis je vais finir avec mon petit spray pour venir setter le maquillage aussi, là, qui est Always an Optimist Room 41 aussi de Rare Beauty. Fait que je vais avec mon petit spray pour setter le maquillage en place pour pas que tout mon maquillage commence à partir d'un bord pis de l'autre pis j'ai l'air vraiment folle. Parce qu'il y a des fois que l'été, on a chaud pis tout pis ça crease pis là, ah non, je veux pas que ça arrive, je veux vraiment pas que ça arrive. Fait que je fais ça pour m'aider là-dedans. Normalement, j'y vais juste avec mon baume à lèvres. Mais l'été, j'essaie vraiment de mettre aussi mon genre, ma genre de crème solaire de lèvres, qui est de Vichy là, c'est l'idéal au soleil. Le protection stick. Je mets ça sur mes lèvres avant de mettre mon baume à lèvres. Pour vraiment avoir les protections. Si je mets juste mon baume à lèvres, oui, ça va hydrater mes lèvres, mais ça va pas les prévenir des rayons de soleil. Fait que je vais avec ça avant. Parce que oui, ça se peut polluer tes coups de soleil, tes lèvres, là. Pis ça fait mal en tabarnouche. Fait que je vais avec ça pis après ça, je mets mon baume traditionnel. Mon baume normal, c'est Bird's Bees. Mais je peux aussi utiliser les EOS là. Tu sais, c'est vraiment... À ma guise là, j'ai les deux. Fait que ça n'est pas des jours. Fait que ça c'est vraiment là mes essentiels indispensables pour le maquillage, le soin de ma peau du sage et de l'humilité. Pis là, il reste dans le fond le soin de ma peau de corps que j'ai pas fait encore. On est rendu là. Là, je vais mettre de la crème solaire sur mes bras, mes jambes, tout mon corps, sauf le visage, parce que ça me touche plus. Pis j'aime vraiment beaucoup aussi Vichy Idéal Soleil. Parce que, encore une fois, c'est une crème solaire qui va pas tremble la peau super grosse. Fait que tu te sens bien avoir ça. À la fin de ta journée, tu te sens pas, ah, j'ai de la crème solaire. Tu te sens comme assez bien. Fait que, je vais avec cette crème solaire-là que je vais mettre. Si jamais il arrive de quoi, ben je garde tout le temps avec moi mon après-soleil de Vichy aussi. Pour faire de bien quand t'as mal là. Sinon, ben bien important, une fois que je vais revenir aussi à la fin de la journée, faut vraiment que je me nettoie mon piercing du nombril avec mon petit décident de détergent. C'est une solution antibactérienne, plus moussante pour la peau. Fait que ça, c'est aussi un autre indispensable qu'il faut que j'utilise l'été dans ma routine. Depuis un certain temps, je suis vraiment complexée par les jambes. Parce que j'ai des vergetures, de la cellulite. Pis, t'sais, j'avais jamais eu ça vraiment intense de même. Pis là, depuis un an, j'en ai comme vraiment beaucoup qui sont apparues. Fait que là, j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour y remédier. Je vais probablement consacrer une vidéo vraiment plus sur tous les soins de la peau que je fais là. Mais là, pour vite t'en parler, c'est ça. Je vais le matin pis le soir, comme là, ce matin. J'ai mis le crème gel Biovergeture sur mes jambes pour mes vergetures. Quand je me lave, c'est très important de faire un exfoliant. Ici, j'aime bien le Coffee Scrub. Dans le fond, c'est un exfoliant de LifeSpotter. Qui est une marque aussi que j'ai découvert depuis quelques mois que j'adore. Fait que ça, pour la bouche, c'est bien indispensable avec un enfant de même pour bien venir exfolier. Une fois que ma crème solaire est mise sur la peau, j'y vais ici un petit peu rajouter des petits glitters. Avec mon LifeSpotter encore Skin Nourishing Shimmer. Fait que ça là, oh my god, c'est tellement parfait. T'sais là, si tu veux te rajouter, j'ai un petit peu plus de brillant sur toi là, ben... Mais ça, je sais pas si ça va paraître. Mettons ça, c'est ma peau. Puis je vais venir ajouter ça. Hum! Probablement ça sent extrêmement bon. Mais là, on le verra peut-être pas en vidéo là, mais ça m'est rajouté full de brillance sur ma peau. Je vais tout jamais ici là. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment parfait pour que notre peau sorte encore plus belle l'été. Fait que ça, c'est aussi un de mes indispensables depuis quelques temps. Fait que j'ai pas mal faite ma routine, je suis pas mal prête pour aller profiter de ma journée. Fait que là, on va juste finir par qu'est-ce que je dois emmener avec moi dans le fond dans cette journée ensoleillée. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier. Donc, c'est important surtout si je pars en maillot hein. Faut que j'aille de quoi de rechange là, t'sais. Du linge de rechange, mon petit... voyons... Ma petite bralette et des bas, des bobettes de rechange ou que ce soit. J'emmène mon chabot parce que... Ma calotte parce que des fois, ben, je sais pas, quand je sais que ça me brûle trop la tête pis que je veux me protéger le fond de tête, ben, je vais en mettre ma calotte. Je vais emmener ma crème solaire, un petit retouche aussi là, pour emmener mes rougeurs dans le visage. Je vais emmener mon après-soleil, ma brosse. J'ai une bouteille d'eau, très important, boire de l'eau. Pis j'en bois pas assez, je le sais, je m'en excuse, je fais mon possible. Faut vraiment boire beaucoup d'eau pour se déshydrader. Ensuite, un autre petit chouchou, ben, si jamais, j'sais pas là, si jamais y'en a un que je vais perdre ou quoi que ce soit, je m'emmène tout le temps à un elastique pis un chouchou, j'espère. Sinon, ben, mes gougoules. En fait, je vais partir avec, fait que je pense pas les oublier, mais des belles petites gougoules, important. J'ai un sac plastique, parce que, ben, si je veux mettre mon maillot mouillant, ben, regarde, je vais mettre ça là-dedans. C'est ça, je disais, ma petite retouche de fond de teint si jamais j'ai mis rouge en quoi. J'ai mes lunettes, j'ai mes... dans le fond, j'ai mes ribbons qui sont dans mon char, que je vais mettre probablement. Mais, si des fois, je veux faire de la lecture, pas être sur mon ciel ou en fait sabrosé, quoi que ce soit, pis je veux pas me briser les yeux, ben, j'aime mieux mettre ceux-là parce que ceux-là ont vraiment ma vue dedans. Mais sinon, quand c'est juste plus pour le look pis que je vais chiller, ben, je vais mettre mes ribbons. J'avais un petit chargeur sans fil, si jamais ma batterie de sel tombe, pis il faut qu'ils en aient besoin. Ben, je l'utilise vraiment pas souvent pour vrai, là, mais si jamais ça peut dépanner, ben, je l'ai. Et, ah oui, c'est vrai, ça, c'est important. J'ai mes petites pilules, là, c'est des... c'est des racines, mais c'est juste que c'est des racines que je me fais prescrire parce que sinon, ça coûterait extrêmement cher, parce que j'ai tendance l'été quand je vais marcher, courir, quoi que ce soit, faire de l'activité, avoir vraiment des picotements partout, partout, ses jambes, intensément. Fait que là, on essaye ça, là, pendant un mois, voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'il faut pas que je l'oublie d'en prendre à chaque jour. Fait que ça, c'est important. Sinon, ben, j'ai de la misère à rester dehors longtemps sans que j'ai le goût de me gratter jusqu'au centre. Pis ben, j'ai... ma serviette de plage. Des fois, il se passe de quoi dans mon cerveau? Il y a comme un délai, là, avec que je trouve les mots, là. Ma serviette de plage, aussi. Fait que c'est tout ça qui est dans mon petit sac de plage que je traîne avec moi partout quand que je sors, comme ça, l'été. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de tous mes essentiels d'été, donc je vous ai montré tout ce que je traîne avec moi, et vous pourriez n'oublier tout ce que je mets comme produit dans mon visage, dans mes cheveux, sur ma peau, mon corps, pour protéger plus ma peau du soleil et tout. Et, ben, tout mon petit outfit d'été, mes beaux petits bijoux, d'ailleurs. Je vous rappelle pour Analisa que leur vente de 20% se termine vraiment, vraiment bientôt. Il me semble que c'est le voyaou, là, OK? C'est quand même beaucoup un beau 20% de rabais sur tous leurs bijoux, tout leur site. Fait que dépêchez-vous si jamais ça vous tente de découvrir la marque, d'en essayer. Je vous rappelle que j'ai mis le lien pour aller voir leur site dans la première ligne ou deuxième ligne, je sais pas trop quoi, de ma description. Fait que allez voir ça. Puis, sinon, ben, moi, je vais aller profiter de ma journée, hein, parce que là, j'arrête pas de parler, pis le temps passe. Fait que je vais aller profiter de ma journée pour faire un peu bronzer, parce que je suis pas mal pâle, là, vu que j'ai pas sorti beaucoup cet été. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Fait que, c'est ça, je vous dis à la prochaine. Bye!